Les pays européens donnent un tour de vis pour tenter d'endiguer le rebond de la pandémie de Covid-19. Le Portugal a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire et de mettre en place un couvre-feu face à l'envolée du nombre de nouveaux cas. Plus de 10 000 personnes supplémentaires se retrouvent infectées chaque jour, un chiffre jamais atteint jusqu'à présent dans le pays où les hôpitaux sont mis à rude épreuve. De son côté, l'Irlande opte pour un confinement encore plus strict qui comprend désormais la fermeture des écoles et la mise à l'arrêt des chantiers pour au moins trois semaines. Au moment où je vous parle, les hôpitaux de tout le pays, des îles britanniques et de toute l'Europe sont assiégés par la maladie. Les professionnels de santé, déjà épuisés, sont aujourd'hui confrontés à un tsunami de contamination encore plus important que lors de la première vague. Nos hôpitaux comptent déjà plus de patients infectés qu'ils n'en ont jamais eus. En France, aucune levée des restrictions ne semble à l'ordre du jour lors de la conférence de presse du gouvernement attendue ce jeudi, alors que les critiques se multiplient face à la lenteur de la campagne de vaccination. Les bars, restaurants et salles de spectacle ne devraient pas rouvrir le 20 janvier. Pas de miracle en vue non plus pour les remontées mécaniques et la liste des départements sous couvre-feu pourrait encore s'allonger. Pour étendre l'immunisation contre le Covid-19, l'Agence européenne du médicament a donné son feu vert à l'utilisation du vaccin de Moderna, qui va bientôt permettre aux 27 d'y avoir recours. Ce vaccin est destiné aux personnes âgées de plus de 18 ans. Les résultats de l'étude ont conclu qu'après deux injections, les niveaux d'anticorps présentent une augmentation significative et que les lymphocytes T ont aussi une bonne réponse immunitaire. L'Union européenne a fait l'objet de critiques pour la longueur des délais d'approbation des vaccins, mais Bruxelles dit avoir signé cinq contrats supplémentaires avec des laboratoires pharmaceutiques pour acquérir à terme plusieurs centaines de millions de doses une fois que les essais cliniques auront fait leur preuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !